La journée d'une kayakiste en compétition commence toujours de la même manière. Reconnaître le parcours, évaluer les difficultés et se projeter dans sa course. A 32 ans, Marie-Zélia Laffont joue à domicile. Après avoir été sacrée championne d'Europe par équipe, elle vise un podium en individuel. 13e à l'issue des qualifications, elle prend le départ de la demi-finale confiante. Le parcours technique et physique lui va bien. Résultat, un ticket pour la finale. Il faut naviguer, j'ai bien commencé et après j'ai copé de pénalité, je sors un peu des traces. Mais derrière j'avais le public qui m'encourageait, donc je suis allée encore plus à fond. Et pour terminer, pour être dans les 10, c'est fait, donc je suis heureuse. Déception en revanche en finale. Bien partie, Marie-Zélia fait une faute en milieu de parcours. Malgré les encouragements des supporters, elle ne peut rattraper son erreur. Elle termine au pied du podium, 4e. Je suis fait une grosse erreur au milieu du parcours. qui me coûte du temps et une touche. Mais après c'était super, le public génial sur le bord qui pousse. Vraiment des super champions d'Europe. Je suis un peu déçue de ma place, mais c'est le jeu. Désormais, Marie-Zélia vise une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain. Et elle en a les moyens. Je pense qu'elle a déjà fait les Jeux Olympiques pour la France, à Rio. Et cette expérience qui n'était pas comme elle aurait souhaité. Donc j'imagine qu'elle a envie de refaire, mais différemment. Marie-Zélia Lafonte devra encore travailler pour cette saison de qualification. La Béarnaise a envie de naviguer au plus haut niveau. Et c'est ce qui fait sa force.